Et merde, j'ai fait un tuto mais mon micro il n'était pas activé, donc du coup voilà, je vais recommencer, donc bonjour, bienvenue pour ce petit tuto, pour comment ajouter des mods sur Street Fighter 5 et d'autres jeux, mais bon là, Street Fighter 5 en l'occurrence. Donc on va servir de PMM, je vous enverrai le lien dans la description, pour justement modder tout ça, donc voilà, c'est un logiciel que je vais afficher de ce pas, s'il veut bien, alors il est où PMM ? Il est là, tac, putain, ça commence bien, voilà. Il ne s'est pas affiché, ça y est, il s'est affiché, donc ajouter, capture de fenêtre, hop, PMM, donc c'est le logiciel que je vous enverrai par lien, voilà, c'est ce logiciel là, PMM, PacModManager, V, bon, après je pense qu'il y a une nouvelle version, mais moi j'ai celle-là, et elle marche très bien. Donc comment ça marche ? On va faire simple, Je vais vous afficher, je ne sais pas, moi, un site, donc SF5Mod sur Google, on va taper à l'arrache, SF5Mod, voilà. Je vous affiche ma barre de recherche, je ne me suis pas fait fier. Donc on va aller sur le premier site, je vous le mettrai en lien, parce qu'il est très bien. Donc en gros, là, voilà, vous avez, si vous vous baladez un peu sur le site, vous verrez que vous avez SF5 caractères, stage et autres. C'est vraiment pas mal, il y a vraiment pas mal de trucs. Bon, après il y a d'autres sites, donc il faut fouiner. Donc admettons qu'on veut Harley Quinn, on va aller dessus. Voilà. Ah là, il n'y a pas deux exemples de trucs, mais bon, ce n'est pas grave. Donc en gros, quand vous allez télécharger un truc, la plupart du temps, vous allez avoir deux sortes de fichiers. Vous allez avoir les fichiers MM, qui sont les fichiers pour ModManager, un autre logiciel, et qui marchent moins bien, et les fichiers PAC pour PMM, le logiciel qu'on va utiliser. Donc, tout simplement, bon, vous téléchargez le truc en haut à droite, là, il y a Download sur le site, là, mais après, bon, sur d'autres sites, je ne sais pas comment, enfin, leur procédé, je ne les connais pas. Donc on fait Download en haut à droite, voilà. Ça propose un zip. Bon, une fois qu'on a téléchargé le truc et qu'on a le zip, alors là, c'est tout con, c'est, 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 c'est complètement con, il faut juste que je me rappelle. Oui, donc on le met dans un dossier à part, qu'on va appeler SF5MOD, bien sûr, on le dézip dedans. Et il y aura un fichier qui s'appellera, par exemple, aprilonil.pac. Donc voilà. Donc on a, genre, aprilonil.pac, c'est un bon exemple. Et ce qu'on va faire, c'est sur le logiciel PMM, en haut, il y a, là, je le fais briller depuis tout à l'heure, Adpac, en haut. Donc on fait Adpac, on clique dessus, et on choisit, par exemple, l'aprilonil.pac. Et ça va l'ajouter en bleu, en vert, genre en bas. Bon, là, je n'ai rien ajouté, donc ce n'est pas en vert, puisque je l'ai déjà, april, qui est là. Donc du coup, voilà. Il suffit de cliquer pour activer un mode, et de recliquer pour le désactiver. Vous verrez, vous aurez votre truc d'afficher une fois que vous avez fait Adpac. Et vous faites Launch Game à partir, justement, de ce logiciel. Je pense que c'est obligatoire. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Mais bon, je préfère faire Launch Game à partir de ça. Donc voilà, c'est tout con. J'espère que ça vous aura aidé. Franchement, si vous décortiquez un peu tout le merdier que j'ai dit, je pense que vous allez y arriver. Allez, des bisous, et portez-vous bien.